Cinq ans après l'attentat de l'hypercachère, Alain Coanon, ancien diplomate aujourd'hui âgé de 73 ans, se dit marqué, mais pas traumatisé. J'ai repris ma vie à peu près normalement. Le 9 janvier 2015, il est resté otage d'Amedi Koulibaly pendant 4h15. Certains souvenirs restent indélébiles. Il a vu qu'une de ses victimes n'était pas morte encore et qu'il nous a dit « si vous voulez que j'achève, je peux ». Le ton sur lequel il a dit ça, qui était tellement ordinaire, tellement naturel, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ce jour-là, ce retraité de confession catholique était simplement venu acheter des produits orientaux. Aujourd'hui, il reste désorienté face à une question que le terroriste lui a posée, celle de connaître ses origines. Parce que ça veut dire très clairement qu'il va me tuer parce que je ne suis pas né comme lui. Cette notion qu'on peut vous tuer simplement pour quelque chose que vous n'avez rien fait, mais simplement pour ce que vous êtes, c'est une notion effrayante. Miraculeusement rescapé de l'attentat, après cette épreuve, Alain a décidé d'intégrer l'association des victimes de terrorisme. Dans les lycées, il raconte son histoire pour sensibiliser les jeunes au danger du racisme. Je n'avais jamais vécu le racisme dans ma chair. Ça restait une notion un peu abstraite pour moi. Et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai senti dans ma chair. Et c'est dur à vivre. À ses côtés, le 9 janvier 2015, 4 personnes ont été tuées, 9 des 17 autres otages ont été blessées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada